Si on donne le droit à quelqu'un, si quelqu'un a le droit de commenter, je crois que c'est un deuxième droit. Ils ont besoin du droit de commenter et le droit de commenter avec les annotations. Et je crois qu'il y a même un contrôle sur est-ce qu'ils vont voir ces commentaires. Parce que souvent, on veut voir les commentaires traditionnels par les commentaires autour de l'image et il y a moyen de contrôler tout ça dans Image Annotate. OK, so we've done Image Annotate, we've done video, we've done... Voilà, là je crois que je veux... Bon, est-ce qu'il y a des questions sur... Ah, je vais compléter quelque chose sur le texte, il faut qu'on regarde, parce qu'il y a des possibilités d'enrichir le texte. Ah, il y a deux moyens que je vais montrer là. Je suppose que vous avez... Tout le monde a travaillé avec ces éditeurs HTML de riches textes. Je n'ai pas eu le temps d'explorer, je ne sais pas, le... Maintenant, c'est beaucoup mieux intégré parce qu'on installe quelque chose qui s'appelle WYSIWYG et on choisit l'éditeur WYSIWYG préféré. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'évaluer tous les éditeurs WYSIWYG. Là, c'est TinyMCE. Et je crois que je l'ai choisi parce qu'il y a pas mal d'extensions autour du média intégré. En particulier, on peut... Le machin pour insérer une image... À quoi ça ressemble? Find... C'est les images? That one? Ah, voilà. C'est ça? No, that's the table. La première colonne de... Au-dessus de size. 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 That one? That's the one. Alors, on va voir ce que ça donne. Là, on peut taper un URL et rentrer les choses traditionnelles. Ça, c'est pour une image ailleurs. Mais il me semble... Il faut IMCE. Voilà. Ça, c'est IMCE. Voilà. C'est ça. C'est le module. Et quelque part, on a le... C'est dans le Binst? C'est où? Qu'est-ce qu'on fait pour choisir parmi nos images? C'est ce truc-là? C'est ce truc-là? Yes. Là, il y a un browser de mon disque local. Non, non, de tous les images sur mon site. Par exemple, je ne sais pas pourquoi j'aurais besoin d'installer ça là, mais on va essayer de tenter. Ok. Voilà, j'ai inséré une image. Bon. En général, je ne préfère pas introduire les images et le milieu dans le texte, parce que c'est difficile, une fois rentré dans le texte, d'en rajouter tous ces contextes, l'annotation, tout ça pour les images dans le texte. Mais parfois, on a besoin d'illustrer quelque chose dans le texte du blog. Et TinyMC, il y a beaucoup de modules qui permettent ça. Voilà. Alors, l'autre texte que je vais montrer, aspect texte. J'espère que vous n'aurez pas besoin dans vos sites de tous ces moyens d'expression. Mon problème, c'est que je fais un historique de tout ce que j'ai fait. Moi, je fais beaucoup. Je construis des choses, les arpes, beaucoup de choses qui sont mieux exprimées avec des médias différents. Moi, je suis obligé. Alors, voilà l'arpe que j'ai fait. Ah, tiens, ça marche tout d'un coup. Ça, c'est bizarre. Voilà. Alors, je fais beaucoup de logiciels et quelque part, j'ai un exemple. Ah oui, c'est toujours. Bon, évidemment, pour montrer. Ah, ça va être intéressant. C'est intéressant parce que... Je montre un problème potentiel. Dans cette situation-là, je veux augmenter la taille. Mais une fois que le nœud est ouvert... Ah, c'est là ? Oui. Ah oui, je veux le nom. Alors, je me suis arrangé que deux modules différents s'occupent de cette image et comment, selon le contexte, si on le voit en grand, on a la notation. Si on le voit dans le teaser, on a l'augmentation. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça, qui parfois ne marche pas encore. Ah, si, ça marche. Alors, pendant longtemps, j'ai beaucoup de code. Et il y a des modules en code JavaScript. Et ce module-là, sur PHP, C, C++, fait la... Bon, les lignes, ce n'est pas très intéressant, mais c'est surtout ce qu'on appelle syntax coloring. Toutes ces couleurs du code sont générées par JavaScript. Quand on veut copier-coller le code, il suffit d'aller là. Là, view the source. Copy to the clipboard. The code is now in your clipboard. Et en principe, je peux... Voilà. C'est du code. Cet objet-là s'appelle... Syntax Highlighter, ce module. OK. Il y a encore des questions sur... Sur ce que j'ai montré, parce que je vais rentrer un peu dans les détails, et surtout les stratégies à employer pour arriver à ça. Parce que pour chaque module qui fonctionne, qui me donne ce que je veux, j'ai exploré cinq ou dix qui ne fonctionnent pas. Et je vais faire un petit guide de comment... Maintenant, de comment faire cette exploration. Et moi... Pour me rappeler de ce guide... Voilà, c'est ça. Comment j'explique ça? La plupart des modules qui s'appellent vidéo, sound, image, fonctionnent mal. Et c'est un peu étonnant, parce que c'est les modules qui ont eu le plus d'investissement dans la communauté développeur. Et c'est de là que vient justement le problème. Ils sont en train d'essayer de remplir les besoins de tellement de besoins différents qu'il y a des bugs. Et pour moi, et bon, je ne veux pas... Il y a peut-être des gens qui travaillent sur ces modules ici, je veux... Moi, je parle... Ce que je dis n'est pas définitif, parce que tout le monde travaille sur ces modules. Mais pour moi, je n'ai pas réussi avec... Aucun de ces trois modules était suffisamment efficace ou fiable pour implémenter ce que je viens de vous montrer. Alors, l'approche que j'utilise moi, c'est différent. Je cherche les modules qui implémentent CCK. Parce qu'avec les grands modules, ce que j'appelle méga-modules, qui s'occupent de médias, l'idée, c'est qu'ils s'occupent d'un nœud vidéo. Mais moi, je ne veux pas un nœud vidéo. Moi, je veux un nœud qui a du vidéo, de l'audio, d'images. Et pour faire ces nœuds souples, il y a le moyen, et c'est la raison pour laquelle, au départ, j'ai choisi Drupal, SAP, plus le taxonomie. C'est CCK. Ça s'appelait Flexinode à l'époque. Alors, tout ce que j'ai montré, c'est des CCK fields. Et des jQuery et des téléchargements, les modules que les gens ont généré autour de CCK. Mais un problème avec CCK, c'est que l'idée de CCK, c'est pour chaque... Moi, je vais peut-être me balader dans CCK pour montrer tout ça. C'est quand on identifie un type de contenu. Par exemple, pour tous les papiers que j'ai publiés, il y a un type qui s'appelle Biblio. Il y a le blog, vous avez vu toutes les pages blog, les pages book. Et chacun de ces types de contenu a des champs différents à remplir. Le problème, alors, c'est... Au départ, on se lance dedans, on dit, bon, OK, je vais faire des revues de livres. Alors, je vais faire un type de contenu pour les revues de livres. On va, ah, je vais faire les revues de DVD. Bon, est-ce que j'utilise le même, ne, pour faire les deux ? Je vais peut-être faire une sorte de revue de quelqu'un, un collaborateur, je vais faire une description d'eux. Peut-être que c'est le même concept. Alors, c'est difficile parce qu'on ne veut pas... C'est difficile une fois qu'on a mille blogs, mille nœuds entrés, de changer d'avis. La conception de ces types de contenu, c'est important de l'établir au départ. C'est difficile de l'établir. Mais j'ai une approche à suggérer, c'est que je fais tout avec un blog. En fait, j'essaie de faire le maximum, j'essaie de faire les revues, l'affichage d'images, de vidéos, tous dans le même type de contenu, jusqu'au point en ajoutant les champs. Parce que si on ne remplit pas le champ, il n'est pas affiché. Si je n'ai pas une vidéo à télécharger, on ne verra pas la vidéo. Je ne sais pas, c'est peut-être un débat là-dessus. Alors, je vais montrer pourquoi ça fonctionne pour moi. Ça, c'est les champs autour du blog. Les champs en gris, c'est des champs implémentés par les modules. Les champs en noir, c'est les champs que moi j'ai rajoutés. On les a vus, les vidéos, les accords, les images, les deux types d'images qu'a annoté, le type qui a grandi. Ils sont tous là, potentiellement, simultanément. Le grand avantage, c'est que si je veux faire maintenant un nouveau type de contenu, content types, je vais faire « add a content type ». Je donne un nom. Je donne un nom. C'est très important de scroller pour trouver ça. J'ai le droit de rajouter un champ existant. Je peux choisir. Ça, c'est tous les types CCK que je peux rajouter. C'est les numéros de téléphones hongrois, espagnols. Le UPC code, ça, c'est pour les produits. Les entiers, les fichiers. Ce fichier, c'est ce qu'on utilise pour les images, justement. Mais j'ai fait tout le travail pour mon blog à optimiser le truc pour les images, pour les vidéos, pour les slideshows. Mais maintenant que j'ai fait tout ce travail pour mon blog, je peux choisir dans un menu beaucoup plus facile, qui est personnel, et je peux diffuser, maintenant, plus tard, dans les types de contenu spécifiques, ce que j'ai déjà débugué sur mon blog. Alors, c'est une approche que je recommande pour gérer, justement. CCK, je n'ai pas lu des articles là-dessus. Moi, ce que je l'appelle, c'est « structured blogging », cet aspect-là de CCK. C'est que ce n'est pas un blog, c'est un titre du texte et c'est libre. L'idée, c'est de rajouter plus de structure, de donner un endroit pour le média, de suggérer les termes pour la taxonomie. C'est plus structuré pour augmenter la qualité de l'organisation du blog. Et CCK, c'est l'outil pour ça. Et ça ne marche pas simplement pour... Enfin, le bon design, c'est choisir les contraintes. C'est vrai que j'établis une série de contraintes, mais l'avantage, maintenant, c'est que CCK a beaucoup d'objets très riches et qui vont devenir de plus en plus riches pour ce contexte autour d'images et de vidéos. Qu'est-ce que j'ai d'autres comme conseils ? Ah, très bon. Vous avez tout le monde, je suppose, des images et des vidéos sur YouTube, Flickr, comment s'appelle, Google, le site pour les images, Picasso. Il y a des objets qui permettent... Ça, c'est très facile de permettre de faire une référence à vos images qui sont déjà là. Mon problème, c'est que... J'ai des images en Flickr. Mon problème, c'est que je ne sais pas si je veux passer toute ma vie à payer Yahoo. Et une fois que j'ai fait beaucoup de sites qui font référence à ces images, je suis coincé. Je préfère avoir les images là-dedans, mais j'ai 2000 images sur Flickr. Comment je vais les mettre ? Il faut que je les récupère. D'ailleurs, mon appareil photo a une de ces cartes qui se connectent sur le réseau, qui télécharge quelques minutes après que j'ai pris la photo. Ils sont déjà sur Flickr. Ça serait bien de les faire une importation vers mon site. Il y a beaucoup d'objets pour ça, pour tous les services qui font le Flickr import. Mais je signale, fais attention avec ça. Il vaut mieux établir, bien établir son site, parce que ces objets-là, c'est dans la catégorie 1, c'est-à-dire le plus difficile. C'est des objets, c'est des modules qui font les nœuds, qui créent les nœuds. Et ça, c'est dangereux, parce qu'on appuie sur un bouton, et tout d'un coup, on a 2000 nœuds. Et si jamais un problème, je vois beaucoup de gens qui font ça, je suppose que tout le monde a rencontré un site avec 2000 nœuds qui ne veut plus, parce que quelque chose n'a pas bien marché, il ne veut rien. Il faut, c'est cher, et souvent plein de bugs, de les effacer pour re-importer. Il y a une autre raison pour faire attention à ces objets-là, c'est qu'il y a des modules géniales qui font, par exemple, l'importation de Wiki, Wikipedia, ou des RSS feed. Mais beaucoup de ces objets, ils imposent que vous développez un type de contenu avec les champs, et que vous identifiez la destination pour chaque champ dans la donnée d'origine. et si on n'a pas bien fait son site avant, on ne sait pas indiquer comment faire l'importation. Et une fois que c'est importé, c'est difficile à faire une mise à jour. Cela dit, j'ai réussi à... Le module Flickr, c'est un autre problème, c'est qu'il y a pas mal de ces modules qui ne veulent pas travailler avec CCK, qui veulent travailler avec, par exemple, le module Image, qui fait 2000... Maintenant, on a tout d'un coup, 2000 nœuds Image, sans toutes les annotations, toutes les choses qu'on va entourer. Alors, je crois que je vais y arriver, mais je préfère mon... mes choix de... mon chemin de développement, si je préfère concevoir l'ensemble et après importer automatiquement là où j'ai mes médias dispersés. Et c'est le cas pour la vidéo, l'image, chacun... Par exemple, l'image, le vidéo, on a beaucoup de metadata, ou surtout l'audio, on a du metadata, on a l'artiste, on veut que ce metadata arrive au bon endroit. Surtout si on a une collection d'audio, par exemple, d'iTunes, on a le genre, tout ça, on veut que le... par exemple, on veut mapper le genre iTunes avec nos taxonomies ici. Tout ça, c'est délicat à mettre en place. Je vais faire... Oui, c'est la question, ça soulève, qu'est-ce qu'on va utiliser entre, par exemple, si c'est qu'il y a Mbedd Mediafield, qui va chercher, par exemple, des photos sur le cœur, des vidéos YouTube, qui est utilisée dans le compte-là. Oui. Mais c'est que l'avantage, par exemple, des modules qui créent des notes, comme audio, c'est qu'il y avait des champs pour des métadonnées. Oui. Et moi, ma connaissance, Mfield, c'est qu'il y a Mfield, il n'a pas... Il va juste chercher un vidéo YouTube, mais on ne peut pas mettre de métadonnées sur le vidéo. Oui, c'est ça. Et, bon, il y a deux raisons pour ça. Bon, c'est beaucoup de travail qu'ils n'ont pas un peu monté dans Mfield. Il y a la conception de Drupal qui fait qu'un champ qui parle à d'autres champs, c'est un peu difficile pour eux d'arranger. Mais un autre problème fondamental, c'est que c'est la question de mise à jour. En fait, on veut que le vidéo YouTube peut disparaître. et c'est pour ça que, bon, le futur, la préférence, je dirais, c'est de télécharger la vidéo lui-même et récupérer les métadétaires. Mais il y a cet aspect un peu cannibale dans le développeur de Drupal, c'est qu'une fois que quelqu'un a bien fait marcher le code qui récupère le métadétaire, qui est la plupart du travail, quelqu'un d'après, peut récupérer ces données et l'insérer dans un nœud CCK déjà établi. D'ailleurs, il y a un module qui donne un API pour ça. Il n'y a pas assez d'importations. Et je vais chercher son nom. Encore pareil, il y a tellement de modules, je ne me rappelle plus des noms. Voilà, bon, je vais... On n'a que deux minutes maintenant. Il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent sur ces modules médias ? Vous êtes tous utilisateurs de ces modules ? Bon, je vais... S'il n'y a pas de questions, je vais utiliser les deux minutes pour juste donner un peu une idée de l'avenir. Pour moi, je suis impressionné par la vitesse avec laquelle cette communauté prenne ce qui est du mieux au niveau interaction, présentation web et qui est sur Flickr, Google, etc. et qui l'implémente dans un système qui est libre et disponible. Et c'est très important. il y a deux raisons importantes pour ça pour moi. C'est que on ne peut pas... C'est pas qu'on ne peut pas... Je vais faire confiance dans Google. Google et Flickr, ils ne peuvent pas s'occuper des besoins de tout le monde. Ils font les sites qui sont un peu le least common denominator, ce que le grand public veut. Mais ce qu'on... Et pour nous, on a des besoins spécifiques, on a nos besoins... Par exemple, moi, j'ai besoin d'exprimer des choses sur les guitares. Il y a beaucoup d'aspects médias importants qui ne sont pas importants pour Flickr. Et Drupal donne la possibilité des deux. On récupère les best practices, les meilleurs de ce que font la communauté et même les individus ou les grandes boîtes. Et on a le moyen de l'adapter soi-même si on investit dans ces outils comme CCK. et j'annonce qu'une fois un peu plus développé, je vais écrire des articles sur mon blog qui décrivent la démarche que je viens d'expliquer aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment le moment de le faire. Comme vous voyez, il y a des choses qui fonctionnent. Ce n'est pas fini. Mais vous voyez un peu le raisonnement. Je vais surtout faire ce qui manque maintenant pour une présentation comme ça. C'est la dictionnaire. voilà la chose que je voulais. Voilà les modules qui ne marchent pas. Voilà surtout les modules qui fonctionnent bien. C'est un, comment dire, c'est toujours un work in progress. C'est très in progress. OK. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501